yo les gens aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce let's play sur moss avec le deuxième épisode alors dans l'épisode précédent je sais pas si vous vous rappelez mais on a vu vite fait le début du scénario qui nous lançait un petit peu sur une quête et on doit aller chercher des informations concernant ce qu'on vient de trouver en termes de jeu on a vu principalement des premières mécaniques de gameplay ce qui était un petit peu du saut les déplacements et ce genre de choses donc là on doit arriver normalement dans le village et on va voir ce qui s'y passe parce qu'il y a un chemin qui part là bas au loin une autre qui part ici peut-être pas traverser le pont on va essayer de continuer là bas au loin on va voir jusqu'où ça va nous mener alors à mon avis je peux interagir sur la grande roue et l'arrêter pas l'arrêter mais juste la ralentir d'accord donc si je la ralentis est-ce que tu veux peut-être pouvoir grimper dessus ensuite on va peut-être atterrir là on va certainement monter ici tu as un parchemin à récupérer là bas donc c'est ce qu'on va aller chercher hop non alors attend encore un petit tour là maintenant allez faut avoir le bon timing le bon réflexe chose que je n'ai pas visiblement alors est-ce que tu peux grimper là non il va falloir que tu sautes ici c'est sympa peut-être un peu large mais ça me paraissait un peu large il ya à moins qu'il fallait peut-être monter là haut bon on va reprendre mauvais timing encore une fois ok ok là tu peux monter ou pas allez super ramasser le parchemin yes bien joué la petite donc sûrement peut-être un peu plus là où on traverse le toit on revient sur le petit pont et là on va agir ce levier qui je pense nous fera tomber le pont tombe pas ou c'était limite alors que je refasse encore un coup de bon timing sur la roue allez c'est parti super parce que c'est à toi de faire quelque chose c'est à moi je pense que je peux glisser là sur le toit le plan que je crois retomber ici ok allez direction l'aventure elle se précipita vers la porte de la chaumière qu'elle partageait avec son oncle en espérant qu'une fois qu'il verrait la relique de verre qu'elle avait trouvée il pourrait lui raconter en détail les légendes attachées à cet objet l'oncle argus contemplait le coucher du soleil lorsque qu'il entra en trombe dans la chaumière mon oncle mon oncle il faut absolument que vous voyez ça encore dehors après le couvre-feu qu'il combien de fois dois-je te le dire je sais répondit qu'il a battu je ne voulais pas vous inquiéter mais j'ai trouvé quelque chose d'étrange et magique la relique de verre les mains de qu'il tremblait lorsqu'elle lui montra la relique de verre qu'est ce que c'est demanda-t-elle une expression de panique se lisait sur le visage de son oncle d'habitude si stoïque où est ce que tu as trouvé ça rugit l'oncle argus qu'il n'avait jamais vu son oncle aussi déstabilisé juste à l'ouest de la clairière et quand je l'ai ramassé quelque chose a commencé à m'aider dit qu'il argus suivi son geste un lecteur avec toi ici en ce moment même ce que tu as trouvé est extrêmement puissant et très dangereux qu'il dit-il la voix remplie d'inquiétude si je pouvais te débarrasser de ce fardeau je le ferais mais le lecteur a choisi même avec la pleine lune cela ne peut pas attendre je dois partir maintenant où allez-vous mon oncle demande à qu'il je peux vous aider nous pouvons vous aider non répondit-il d'un ton sec il te trouverait et te mettrait en pièce je dois partir seul c'est pour ta sécurité et pour celle de tous les habitants de la clairière de son étreinte prolongée et sincère elle comprit que son oncle partait pour un voyage je serai de retour avant minuit mais jusqu'à ce que je revienne tu dois me promettre que tu ne quittera pas la clairière avec cette relique de verre tu me le promets qu'il promis dit-elle à contrecoeur tout en se demandant où son oncle pouvait bien se rendre à cette heure aussi tardive je suis pas certain que je vais tenir la promesse Sois pas triste on peut jouer ensemble si tu veux Qu'est ce que c'est que cette petite lumière Et petite petite réveille toi Et petite par ici je sais où est allé ton oncle je peux te montrer tu es lié maintenant c'est très important prends la relique et ton acolyte avec toi on va avoir besoin d'eux je le sentais bien qu'on n'allait pas tenir la promesse allez c'est parti et l'étoilé attends moi cria qu'huile Alors la petite étoilée là c'est la première fois que qu'huile voyait un étoilé dans les contes de fées ses créatures se mêlaient souvent de la vie des mortels mais ils avaient la réputation d'être de vrais fauteurs de trous possiblement une épée Il était formellement interdit de passer par la porte est mais malgré la promesse qu'elle avait faite à son oncle elle sentait au fond d'elle qu'il avait besoin de son aide Quuile voulait des explications Dis l'étoilé tu ne peux pas arriver comme ça avec tes énigmes et ne rien me dire où est-il que sais-tu Ton oncle est dans un sacré pétrin et il n'y a que toi et le géant là qui puisse l'aider à en sortir Si je le tire ça fait rien d'accord D'accord Oui forcément quelque chose Génial Ah peut-être qu'il faut le pousser d'accord Ah ok On va mettre le passage ici On va peut-être monter après par là Ok Hop Allez Oula c'était moins une C'était moins une Le petit saut qui va bien Non non Oh non Bon ça va cette fois-ci je l'ai pas tué Je vais pas faire que tuer petite souris quand même Allez un peu plus de concentration C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai c'est pas vrai Oulala Il y a eu une petite exploitation d'un bug du jeu là je crois Par ici petite Cria l'étoilé Et n'oublie pas de protéger tes oreilles Allez Va Allez je vais arrêter l'épisode ici Si vous voulez voir le prochain épisode vous savez ce qu'il vous reste à faire Il devrait arriver prochainement donc soyez patient Moi en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Et puis je vous dis tcho à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz